Le succès signifie différentes choses pour différentes personnes. Pour certains, le succès pourrait être des réalisations financières, devenir millionnaire par exemple. Pour d'autres, cela pourrait être des distinctions. Pour les sportifs, cela peut signifier des trophées, des championnats ou des médailles. Pour certains, réussir peut simplement signifier atteindre un état de bien-être, de santé ou de bonheur. Quoi que cela signifie pour vous, prenez note de ces dix habitudes de toutes les personnes qui réussissent. Ils s'appliquent à n'importe quel domaine et à n'importe quel type de succès. Numéro 1. Il fixe des objectifs. Vous n'avez probablement jamais rencontré une personne qui réussit qui ne se fixe pas d'objectif. Car les chances que vous trouviez ce que vous voulez, sans objectif clair pour aller de l'avant, sont proches de zéro. Si vous ne savez pas où vous allez, vous vous retrouverez dans un endroit que vous n'aviez pas prévu d'être. Fixer des objectifs devrait être la priorité numéro 1 pour quiconque veut le succès. Définissez exactement ce que vous voulez. Votre objectif final. Décomposez-le exactement en ce qui est nécessaire pour y arriver. Mini-objectif. Assurez-vous que votre pourquoi, votre raison de faire ce que vous devez faire est forte. Ainsi, lorsque vous atteignez ces moments de barrage, lorsque les choses tournent mal comme elles le font toujours, vous avez la force et le but de continuer. Un autre attribut clé pour toutes les personnes qui réussissent est qu'elles assument l'entière responsabilité du succès et des échecs de leur vie. Contrairement à la majorité, ils ne jouent jamais le rôle de victime. Si quelque chose ne fonctionne pas, ils ne blâment pas les autres. Ils apprennent la leçon, apprennent une autre façon de ne pas faire quelque chose et avancent rapidement. Votre énergie est toujours mieux dépensée dans le présent et dans la planification de l'avenir. Votre processus de réflexion devrait toujours être « Comment puis-je faire fonctionner cela ? » Et « Que puis-je en apprendre ? » Ne jamais vivre dans le passé ou trouver des excuses pour expliquer pourquoi vous n'êtes pas là où vous devriez être. N'oubliez pas, tout le monde subit des revers. Tout le monde a la possibilité de blâmer les autres et les circonstances ou de se concentrer sur l'avancement et la création d'un avenir meilleur. Indépendamment de ce qui s'est passé, vous décidez de ce que vous faites maintenant. Numéro 3. Ils ont une grande discipline de soi. La discipline est un trait fort de toutes les personnes qui réussissent. Et elle peut être développée avec une utilisation cohérente. Quiconque travaille à domicile ou sans supervision connaît l'importance de l'autodiscipline. Lorsque vous êtes seul, choisirez-vous de scruter les médias sociaux, de regarder des vidéos de chats sur YouTube ou de faire quelque chose qui sera bénéfique pour votre avenir ? Il est beaucoup plus facile d'avoir de la discipline si vous avez des objectifs clairs et un but significatif. Ce qui est beaucoup plus important que des distractions sans importance. Numéro 4. Ils sont obsédés par le développement personnel. Vous ne pouvez pas vraiment prétendre réussir si vous avez renoncé à travailler sur vous-même. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes jamais satisfait. Juste que vous savez que c'est la nature humaine de vouloir grandir et apprendre de nouvelles choses. Soyez ouverts pour apprendre de nouvelles choses et développer votre esprit grâce à des mentors, des livres audio et la lecture. Plus vous apprenez, plus vous gagnerez financièrement et spirituellement. Numéro 5. Ils lisent beaucoup. La lecture est un passe-temps courant pour de nombreuses personnes très prospères. La majorité, ces jours-ci, ne peuvent pas rester seuls pendant deux minutes sans s'ennuyer. Prendre leur téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, probablement pour signaler à quel point ils s'ennuient. Les gens qui réussissent sont cependant presque toujours heureux d'être seuls, d'être seuls au calme, d'avoir l'occasion de lire ou d'écouter quelque chose qui profitera à leur esprit et à leur avenir. Si vous n'êtes pas un lecteur, essayez les livres audio. Vous pouvez les jouer dans votre voiture, dans la salle de sport ou pendant que vous vous douchez. Et utilisez le temps qui pourrait être normalement perdu pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles forces. Numéro 6. Ils gèrent bien leur temps. La gestion du temps est essentielle au succès. Les personnes qui ne réussissent pas sont généralement stressées et débordées lorsqu'il y a trop de tâches sur leur liste de choses à faire. Les personnes qui réussissent sont rarement déroutées. Ils accordent la priorité aux tâches les plus rémunératrices et les plus gratifiantes en premier. Et laissent les tâches insignifiantes pour après. Sachant qu'il est plus important de faire les tâches les plus précieuses en premier. Les gens qui réussissent planifient à l'avance les jours, les semaines, les mois. Sachant clairement ce qu'il faut faire pour terminer leur travail et atteindre leur objectif. Numéro 7. Ils prennent des risques. Si vous n'achetez pas de billets, vous ne pouvez pas gagner la tombola. Si vous ne prenez pas de gros risques, vous ne pouvez pas obtenir de grandes récompenses. Les gens qui réussissent savent qu'il leur faudra parfois prendre des risques pour arriver là où ils doivent aller. Souvent, la plupart des gens ne prendront pas ces mêmes risques par peur de l'échec. Cependant, le plus grand échec des gens qui réussissent serait celui du regret. Prenez le risque de vivre la vie que vous voulez ou assurez-vous de vivre avec celle que vous ne voulez pas. Numéro 8. Ils continuent à avancer lorsqu'ils souffrent d'échecs et de revers. Nous subissons tous des revers. Chaque personne qui tente de vivre sa vie de rêve souffrira d'un échec. Beaucoup peuvent même perdre tout. La plupart abandonnent. Les gens qui réussissent n'abandonnent jamais. Ils continuent d'avancer, sachant que leur plus grand caractère est forgé dans l'adversité. Sachant que leur histoire à succès est écrite à chaque instant. Et ce sera particulièrement bien maintenant qu'ils ont une histoire de retour. Numéro 9. Ils trouvent un moyen de gagner. Les gens qui réussissent trouvent un moyen, une période. Peu importe ce que la vie leur donne, ils le gèrent, l'esquivent, prennent le dessus, ils font tout ce qui est nécessaire. Ils trouvent un moyen de gagner. C'est la mentalité du quel que soit ce que cela demande. C'est la confiance en soi, de savoir quoi qu'il arrive. Je vais tout donner et ne rien laisser sur la table. Je trouverai un moyen de gagner. Numéro 10. Ils font ce qu'ils aiment. Si vous ne faites pas ce que vous aimez, vous ne pouvez pas vraiment prétendre à un succès. Passez la majorité de vos heures de travail, également connues comme la majorité de votre vie, à faire des choses que vous détestez pour de l'argent. Ce n'est pas une vie réussie. C'est une torture pour l'âme. Si vous avez besoin de souffrir en faisant quelque chose que vous n'aimez pas, pour accéder à une vie que vous aimez, faites-le. Mais ne perdez pas de vue exactement ceci. Votre but ultime. Trouvez votre but dans la vie. Pensez à toutes les choses que vous aimez faire plus que tout au monde. Puis réfléchissez à la façon dont vous pouvez transformer ces passions en profits. En faisant ce que vous aimez tous les jours. Même si vous prenez une réduction de salaire, cela en vaudra la peine. Faites ce que vous aimez tous les jours. Et vous ne travaillerez jamais un seul jour de votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada